Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous sommes aujourd'hui à Roubaix et plus précisément dans le quartier de Lomelet, l'un des quartiers en pleine réhabilitation. Nous avons rencontré Habitat Patrimoine, l'opérateur en charge de cette réhabilitation, et nous interrogeons tout de suite Séverine Brodin, directrice du département Habitat au sein de la SEM Renouvelée. Séverine Brodin, bonjour. Pourriez-vous nous préciser le cadre dans lequel se situe l'intervention d'Habitat et Patrimoine ? Oui, donc l'opération Habitat Patrimoine concerne trois communes de Roubaix-Tourcoing-Ouatre-Lau, et c'est une opération qui a été initiée par la communauté urbaine de Lille et les villes de Roubaix-Tourcoing pour mettre en œuvre la réhabilitation de l'habitat privé ancien dans des secteurs en grande difficulté sur le plan immobilier. Cette opération a pour objectif de réhabiliter 4500 logements sur une durée de 9 ans, 2001-2009, et on a pour intention d'aider à la fois les propriétaires occupants à réhabiliter leur logement avec un certain nombre d'aides et de mode de préfinancement avec une caisse d'avance, ainsi que d'obliger les propriétaires bailleurs qui ont des immeubles en très mauvais état ou qui laissent abandonner, à réaliser des travaux par le biais d'une contrainte, d'une déclaration d'utilité publique de travaux. Et enfin, dernier élément, le souhait c'est de disqualifier l'offre de mauvaise qualité en termes de logement locatif par la création d'une offre de bonne qualité à loyer maîtrisé, c'est-à-dire des loyers fixés par la SEM lorsqu'elle vend à un investisseur qui va réhabiliter, en loyer intermédiaire ou loyer très social. Donc c'est un projet qui a commencé en 2001, aujourd'hui où en est-on ? Aujourd'hui, on a maintenant 6 ans, 6 ans et demi, on est en juin 2007, donc l'avancement de l'opération est tout à fait notoire. On a maintenant 1500 propriétaires occupants qui ont pu bénéficier de subventions et qui ont réalisé des travaux pour en moyenne 13 000 euros de travaux dans leur logement alors que dans les anciennes mécaniques d'aide, c'était plutôt aux alentours de 6 000 euros. Donc ça leur permet de toucher à plusieurs corps d'État et à vraiment insuffler un nouveau confort dans leur logement. Complémentairement, on peut dire que les travaux réalisés par l'ensemble de ces propriétaires sont de l'ordre de 13 millions d'euros injectés par l'ensemble de ces propriétaires privés. Alors effectivement, là-dessus vient des subventions. Certains propriétaires peuvent bénéficier jusqu'à 70% de subventions, ça concerne, et tout ça est en relation avec leurs ressources. L'autre élément en termes de satisfaction, c'est la mise sous obligation de travaux, comme on l'évoquait tout à l'heure, de 1000 immeubles sur les secteurs de Roubaix-Tourcoing. On visait donc prioritairement des immeubles dits marchands de sommeil ou des immeubles vacants abandonnés. Et aujourd'hui, sur ces 1000 immeubles, on en a environ 320 qui ont été rachetés par la SEM Ville Renouvelée par soit des acquisitions amiables, soit des préemptions éventuellement, donc l'expropriation. Quand les propriétaires qui sont contraints de réaliser travaux n'obtempèrent pas, nous avons la capacité, alors effectivement c'est une prérogative de puissance publique assez lourde, mais les politiques suivent et donc on a déjà réalisé une première expropriation et on va continuer. Donc la SEM, une fois propriétaire, revend à des investisseurs et nous avons à ce jour, sur nos 320 immeubles acquis, revendu 187 immeubles et nous avons un objectif sur 2007, 2008, 2009 de revendre une centaine d'immeubles donc pour atteindre un objectif de 550 logements au final recyclés. Et puis les bailleurs sous DUP, donc sous la contrainte, nous avons aujourd'hui environ 185-190 propriétaires bailleurs qui sont en discussion avec l'équipe technique de la SEM pour définir leur projet et mettre en œuvre des travaux. Et d'ailleurs sur ces 190, on peut déjà noter qu'on en a environ 125 qui ont déjà obtenu des autorisations d'urbanisme suite à la discussion et négociation qu'on a menée avec eux. Donc c'est vrai que sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, les résultats sont aujourd'hui tout à fait satisfaisants et quand on se balade dans un quartier, on voit ici et là des nouvelles tâches de couleurs. Les immeubles qui étaient un chancre depuis des années sont aujourd'hui transformés et il y a une satisfaction à la fois bien évidemment des élus mais aussi de la population locale. Séverine Brodin, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada